Comme bon nombre de personnalités, Jean-Luc Rechman est amené à voyager régulièrement. Ainsi, alors qu'il prenait le train pour faire Paris-Marseille, le voyage ne cesse pas d'érouler comme il le souhaitait. L'animateur des 12 coups de midi s'est retrouvé coincé en pleine nuit. Une mésaventure qu'il raconte en direct sur son compte Instagram. La suite après la publicité les téléspectateurs le connaissent comme animateur des 12 coups de midi sur TF1. Mais lorsqu'il n'est pas à l'antenne, Jean-Luc Rechman quitte son costume de présentateur pour endosser celui de comédien, lui qui interprète le personnage principal de la série Léo Matéi, Brigade de Mineurs. Il enchaîne ainsi les va-et-vient entre Paris et Marseille. Et cette fois, il a été confronté à une panne de train. Dimanche 29 octobre 2023, Jean-Luc Rechman se saisit de son compte Instagram afin de donner de ses nouvelles. En story sur le réseau social de partage d'images, ce papa de six enfants issus de la grande famille recomposée qu'il forme avec sa belle Nathalie Lecoultre partage une première vidéo sur laquelle il apparaît à la gare, bondé de monde. Une heure ? Une heure et demie ? Deux heures de retard. C'est bien le train aussi. C'est sympa mais bon ? Là si on arrive ce soir on aura de la chance. Mais il est n'y a pas que nous. Truc de dingue ! À quel bonheur le train ! Lance-t-il alors ? Toujours souriant. Jean-Luc Rechman croise Boudère dans sa mésaventure en poste ? Pas en story ? Il dévoile alors ? De mieux en mieux. Arrêté en pleine voie. Notre train est en panne dans la nuit. Oui ? C'est-ce possible ? Finalement ? Quelques heures plus tard ? Il publie une seconde vidéo de son périple. Bon ça y est. On est en pleine nuit et Jay une très très bonne nouvelle. Jay retrouver un copain qui doit prendre le même train que moi, on vient d'Arriver à Marseille, mais dans l'autre sens pour aller à Paris ? C'est mort. Regarde ? Ce n'est-ce pas possible il est déjà minuit. Balance-t-il tandis que l'humoriste Boudère se tient à ses côtés. Ce dernier veut rentrer chez lui mais Jean-Luc Rechman semble pessimiste. C'est mort ? Parce que regarde mon train qui vient d'Arriver il est en panne ? Il reste sur la voie. Au début ils ont dit que c'était un arbre et maintenant c'est une forêt. Je te souhaite une bonne semaine toi tu vas travailler ? Et moi je retourne dans l'autre sens. Si Jean-Luc Rechman est bien arrivé à destination ? Reste à savoir si Boudère a pu regagner son domicile à Paris. La suite après la publicité La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501